Qu'est-ce que l'on est au bord de la mer ou à la montagne ? En France ou près de grandes villes, les espaces ruraux sont très différents. Et puis en plus, il y a des densités très diverses selon les territoires. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des espaces ruraux homogènes. Il y a une très grande diversité des espaces ruraux. C'est la raison pour laquelle on a voulu s'étendre sur l'ensemble des territoires français. Alors, bien entendu, les espaces ruraux ont quand même quelque chose en commun. C'est tout ce qui touche aux activités productrices. Je pense en particulier à tout ce qui touche à l'élevage et à l'agriculture en général. Mais il n'y a pas que ça. Dans les espaces ruraux, il y a énormément d'artisanat. C'est très important sur l'ensemble du territoire. Et puis il y a aussi des petites industries. Souvent, ce sont des industries qui se sont créées avec des gens du terroir. Et puis il y a des industries qui sont de la sous-traitance de plus grands groupes. Et donc tout cela maille le territoire de façon importante. Le dernier point que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi des activités qu'on appelle activités résidentielles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de la ville qui habitent la campagne. Je devrais d'ailleurs dire plutôt des gens de la campagne qui vont travailler en ville. Et donc ça, c'est un apport important sur le plan économique. Et puis il y a tous les gens qui prennent leur retraite à la campagne. Et puis tous ceux qui font du tourisme dans la ruralité. Donc vous voyez que ce sont des espaces qui sont riches en ce qui concerne l'économie. Je voudrais signaler également qu'il y a quelque chose de tout à fait nouveau dans la ruralité. C'est tout ce qui touche à la mobilité. Et j'ai fait allusion à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une hausse importante de la mobilité. Ce qui fait que la campagne n'est pas éloignée des grands centres urbains. Parce que les gens se déplacent beaucoup plus qu'autrefois. Et donc ceci crée des liens inaliénables entre la ville et la campagne. J'ai abordé la question en disant que les espaces ruraux étaient très liés à l'agroalimentaire. Je rappelle que la France est composée à 50% d'espaces consacrés à l'agriculture. 40% ce sont des forêts. Le reste ce sont les villes et les voies de communication. Vous voyez donc que l'agroalimentaire sur l'espace rural est quelque chose de très important. C'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous fait manger. Et puis il y a quelque chose d'important aussi, c'est la qualité du cadre de vie. Les gens en particulier des villes sont très, dans leur subconscience, sont très attirés par cette qualité du cadre de vie. Il y a un élément aussi qui est important dans la ruralité, c'est le lien social, qui est beaucoup plus fort dans la ruralité que dans les villes. Ça c'est incontestable. Et puis il y a cet attrait du tourisme autour de la ruralité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un besoin en particulier pour les personnes qui prennent de l'âge de venir finir sa vie dans la ruralité. Et puis il y a quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas il y a quelques dizaines d'années, c'est la richesse des énergies nouvelles. Il est évident que c'est plutôt dans la ruralité qu'on va installer des éoliennes, qu'à l'approche des grandes villes. Et donc, entre autres, tout ce qui touche aux énergies nouvelles est, j'en suis persuadé, une richesse potentielle pour la ruralité. Nous avons beaucoup travaillé, effectivement, sur des préconisations en ce qui concerne les territoires ruraux. Il y a deux séries de préconisations. Il y en a une en particulier pour tout ce qui touche à l'aménagement du territoire. Et en particulier, on a beaucoup insisté sur l'accessibilité physique et numérique des territoires ruraux. Car c'est aujourd'hui une des faiblesses des territoires ruraux. C'est qu'il y a des difficultés d'accessibilité, aussi bien au niveau des routes ou des voies ferrées. On travaille beaucoup au niveau national sur des lignes LGV, mais on ne travaille pas suffisamment sur ce qu'on appelle le réseau secondaire qui irrigue l'ensemble du territoire et qu'on doit absolument entretenir et développer. Et puis, je sais bien que ce n'est pas à la mode, mais il y a quand même le routier qui est important. Il y a encore des sites territoriaux qui sont mal desservis par la route ou alors avec des routes dangereuses. Et donc, on doit faire des efforts dans ce domaine. Et puis surtout, il faut absolument qu'on insiste sur le haut débit et le très haut débit, voire même le téléphone. Parce que certains territoires ruraux ont des difficultés pour recevoir l'ensemble des opérateurs téléphoniques. Alors, quand il y en a un, on dit que c'est merveilleux, mais en fait, c'est important d'en avoir plusieurs sur un territoire. Et là aussi, il y a du travail à faire de façon importante. Et puis, il y a tout ce qui touche la préservation des sols et tout ce qui touche à l'urbanisme. Qu'est-ce que c'est que la préservation des sols ? C'est en définitive faire en sorte qu'on ne mite pas le paysage avec des constructions un petit peu partout dans la ruralité. On s'aperçoit que les villes petites et moyennes ont un centre qui se désertifie et qu'on construit à la périphérie et quelquefois très loin de la périphérie. Et donc, nous pensons qu'il est important que les permis de construire soient délivrés par les communautés de communes, qui, elles, ont quelque chose qui les intéresse, c'est la pérennité du territoire et tout ce qui touche à l'agriculture d'un côté et à l'urbanisation de l'autre. C'est quelque chose d'important, certainement. D'ailleurs, il faut que l'État puisse relancer les OPAH, qui était une opération très importante dans le passé, qui permettait de rénover les centres-bourgs. Et c'est tombé un petit peu en désuétude par manque de moyens. Et pourtant, c'est capital pour la recentralisation de l'habitat sur les centres-bourgs. Et puis, il y a tout ce qui touche, bien sûr, les services publics. Alors, je n'insisterai que sur un point, parce que les services publics et les services au public, c'est très vaste. Mais je voyais, aujourd'hui, c'est d'actualité, il y a au CESE un colloque sur la gérontologie et la ruralité. Et en dessous, il y a marqué « double peine ». Je ne crois pas que ce soit une double peine. Je crois que les gens qui viennent passer leur vieillesse dans la ruralité, ils ont toutes les raisons d'y être heureux, à condition d'avoir des services publics qui sont au plus proche de la population, et en particulier les services sanitaires. C'est la raison pour laquelle nous encourageons les CHU d'avoir des accords avec des hôpitaux de proximité pour qu'on ne ferme pas les hôpitaux de proximité, mais qu'au contraire, les CHU puissent dépêcher sur ces hôpitaux de proximité, en particulier de la chirurgie, qui permet à des personnes qui prennent de l'âge d'être soignées dans les meilleures conditions dans la ruralité. Voilà des choses tout à fait importantes. Et puis, bien entendu, je crois qu'il faudra qu'on aille plus loin en travaillant en direction des PME, des petites et moyennes entreprises, des artisans, des commerçants. Je pense en particulier aux artisans, plus exactement, qui n'ont pas toujours accès au marché public. Il faut que les artisans puissent se regrouper pour faire face à des marchés publics qui, bien souvent, leur échappent. Et on prend des entreprises des villes, voire même européennes, alors qu'eux, ils ont la compétence et le personnel sur place. Il y a quelque chose qui marchait très bien, c'était le FISAC, qui, lui aussi, est un peu oublié aujourd'hui. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour. C'est en tout cas ce que le CESE souhaite dans ce domaine. Et puis, on a beaucoup parlé des aides aux entreprises. Vous savez qu'il y a des milliers d'aides qui sont des aides européennes, des aides du gouvernement ou des aides des collectivités territoriales. Eh bien, ces aides, il faut qu'elles soient ramassées, elles soient plus compactes, qu'il y en ait moins, qu'elles soient plus lisibles pour les entrepreneurs de façon à ce qu'on puisse les aider et peut-être les aider au-delà des fameuses trois premières années de leur vie, parce que c'est souvent à partir de la quatrième année qu'elles se fragilisent. Et puis, on a parlé de la formation parce que les jeunes en milieu rural, c'est souvent des jeunes qui ont moins de formation que les jeunes des villes. Et donc, là, il y a quelque chose à faire, en particulier avec les chambres de commerce, pour travailler sur la formation en alternance. Et là, il y a des préconisations très importantes de la part du CESE, en particulier pour tout ce qui touche non seulement à la formation, mais à l'habitat des jeunes qui puissent habiter dans les meilleures conditions, aussi bien sur le lieu de travail que sur le lieu de formation théorique. Voilà ce que l'on peut dire. Je terminerai simplement en disant qu'on a beaucoup travaillé aussi sur la gouvernance en milieu rural. Vous savez, comme tout le monde, qu'il y a une nouvelle carte des régions et que cette carte des régions éloigne, qu'on le veuille ou non, le citoyen et le citoyen rural, en particulier des grands centres de décision, que sont plutôt les métropoles. Et donc, il faudra qu'on soit très vigilant pour qu'il n'y ait pas une dichotomie entre les décisions prises au sein des grandes régions et puis le citoyen de la ruralité. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il est important qu'il y ait des conventions qui soient passées avec les collectivités territoriales, les communautés de communes, les départements. Et puis, il ne faut pas oublier aussi les Césaires, qui sont un relais de la classe civile, comme on dit, qui permet, je crois, de faire passer des messages au sein de ces nouvelles régions. Voilà très brièvement ce que l'on peut dire sur le travail qui a été accompli au sein de cette section à propos de la ruralité et de son développement économique.